Au Royaume-Uni, les compagnies aériennes espéraient enfin redécoller cet été après avoir vu leurs avions cloués au sol pendant des semaines. Mais c'était sans compter la mesure de quarantaine décidée par les autorités britanniques qui pourraient bien doucher ces velléités de reprise. British Airways organise la riposte, Willie Walsh, à la tête du groupe IAG, déplore l'absence de concertation et compte engager une action judiciaire pour éviter un scénario catastrophe. Le divorce d'avec l'exécutif britannique est consommé avec cette quarantaine de 14 jours qui s'appliquerait dès le 8 juin aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni. Elle imposerait de fournir sa liste de contacts, son itinéraire et un quasi-confinement de deux semaines, une méthode que d'autres pays jugent excessive. Au Portugal, nous n'avons pas de quarantaine, ni de mesures de confinement quand vous arrivez ou débarquez dans notre pays. Nous comptons suivre la règle selon laquelle le pays d'origine doit contrôler l'état de santé de tous les voyageurs. Si nous appliquons tous ce type de règles, nous n'aurons pas besoin de quarantaine. Les compagnies aériennes britanniques les plus importantes comme British Airways, EasyJet et Virgin Atlantic ont déjà annoncé près de 20 000 licenciements à L3 pour absorber les conséquences économiques de la pandémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !